Salut les amis, c'est Fred de Guitare Facile au programme de cette vidéo. On va compléter un peu d'autres vidéos qu'on a déjà vues avant. Comment réussir à bien faire sonner sa guitare ? Je vois souvent le même problème avec pas mal d'élèves et on va essayer de résoudre le problème dans cette vidéo. Comment faire pour qu'un accord sonne ? Comment faire pour qu'un barré sonne ? Comment faire pour qu'une impro sonne ? Et bien c'est parti tout de suite, la solution. L'erreur que font beaucoup de débutants et même des avancés lorsqu'ils essayent de faire sonner la guitare, c'est de gratter plus fort ici, ça ne change rien de ce côté-là. Si ça ne sonne pas ici, ça ne sonne pas ici. Le son de la guitare est créé de ce côté-là, du côté du manche. Donc la difficulté est de bien appuyer sur son accord de manière homogène pour que ça sonne, si c'est en impro, que les doigts appuient bien. Si le doigt appuie mal, ça ne peut pas sonner. Donc l'idée de cet exercice, ça va être de muscler un petit peu la main gauche pour pouvoir aider la main droite. La main droite aura peu à gratter la corde si la main gauche fait son rôle d'appui et de pression au niveau de la corde. Donc on va faire un exercice qui va permettre d'améliorer ça. On va commencer à le faire sur une gamme et ensuite on verra comment le faire pour des accords. L'idée, ça va être de jouer uniquement la main gauche, donc la main du manche. Si tu es de gaucher, c'est la main droite. Et on va essayer de faire sonner une gamme sans le jouer avec la droite. Si ça ne sonne pas tout seul, ça ne peut pas sonner avec celle-là. Donc l'idée, ça va être... On va partir sur une pentatonique de sol mineur. Alors, je m'arrête avant de la finir. On est sur une guitare acoustique, c'est beaucoup plus dur que sur une guitare électrique. Il n'y a pas les effets, les compressions et tout ça pour faire ressortir les sons. C'est d'autant plus dur de le faire sonner, donc c'est d'autant plus efficace. Donc l'idée, ça va être vraiment de faire sonner en appuyant comme ça, avec les bouts de doigts, toutes les cordes. On va vraiment entendre en plus que les cordes vont avoir des sons différents. L'idée, ce n'est pas d'être rapide, c'est d'être précis, d'écouter son son. Donc si tu as du mal avec une gamme, là tu vois, je ne fais rien avec cette main. Si tu as du mal avec une gamme, l'idée, ça va être de la dérouler de cette manière-là pour museler le jeu. Essaye après avec cette main-là en plus, tu vas voir que ton son sera amélioré. Ça arrive souvent qu'ici, ça appuie mal et donc ici, on peut gratter, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne sonnera pas. Il faut vraiment qu'il y ait un bel appui de ce côté pour que le son généré de ce côté soit joli. Là, ça marche. Là, ça marche. Donc vraiment, ça va être d'appuyer comme ça. Ça marche sur n'importe quelle gamme. Ça marche sur n'importe quel solo. S'il faut améliorer une partie d'un solo, le son, ou ça fait un peu brouillon, ou les notes sonnent moyen, que la main gauche, et d'essayer de le faire sonner que avec la main gauche. Maintenant, on va le voir pour les accords. Pour les accords, même principe, on va faire sonner les doigts à l'endroit où ils doivent être appuyés et les bons doigts. Bien sûr, si je dois faire un do majeur, je ne vais pas tout faire à l'index. Je vais le faire avec les bons doigts. Ça va permettre de travailler les choix des doigts pour que ça fonctionne bien. Si par exemple, je prends un accord de sol, on va les faire du grave à l'aiguë à chaque fois. Si je veux travailler une autre position du sol, celle où on va être plutôt comme ça, je vais le faire avec ces doigts-là. Voilà, et ce qui va faire que l'appui va être régulier. On va vraiment museler bien tous les doigts. Maintenant, avec les barrés. Avec les barrés, la même chose, sauf qu'on ne va pas appuyer le barré comme ça. On va faire tous les endroits. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, mon sol en barré, comme ceci, je vais appuyer les doigts où ils doivent être. Après, je vais avoir celui-là, l'index et l'index. Donc, index, là, je l'annulaire qui arrive, le petit doigt. Après, j'ai mon majeur, index, index, ce qui va correspondre à ceci. L'idée, ça va être d'améliorer la connaissance des accords, donc pour arriver de mieux en mieux. On évite d'être la tête comme ça sur le manche pour y arriver. On va essayer plutôt d'être décontracté et d'appuyer bien sans avoir la tête dans le manche. C'est assez important. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer les petits exos pour museler votre main gauche pour la rendre plus précise, améliorer son appui. Si ça ne sonne pas... Voilà, c'est là qu'il faut se dire, peut-être que j'appuie mal ma main. Comment faire pour bien arrondir la main ? Donc, si la main n'est pas bien arrondie, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas faire des appuis à plat, sinon ça va attaquer plein de cordes. Si on entend deux cordes en même temps, c'est que mon appui est mal foutu. Je vais essayer d'être précis et faire sonner que ma corde, et pas celle d'à côté. Alors, j'essaie de le faire. Voilà, là, j'en ai deux. Voilà, on essaye d'avoir un son bien. Il nous plaît, on passe au suivant. Il nous plaît, on passe au suivant. C'est pas mal, on passe au suivant. Ok, etc, etc. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça améliore la visibilité de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça améliore la visibilité de la vidéo. N'hésite pas à partager, ça améliore la visibilité de la chaîne. Je n'aurais jamais dit autant visibilité dans une vidéo. A bientôt, ciao !